Comme c'est votre invité Jean-Jacques Bourdin, le journaliste Yvan Stefanovic, auteur de « Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes ». — Votre édition. — Édition du Rocher, le 2 juin. — Voilà. Et ça sort début juin. Et je vous incite à lire ce livre. Pensez-y. Il sort dans quelques jours. Yvan Stefanovic, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous ce matin. Longue enquête donc sur le Sénat. C'est pas votre première enquête sur les dérives de la République et notamment les dérives parlementaires, l'Assemblée ou le Sénat. Là, intéressons-nous au Sénat. Il y a donc 348 sénateurs dans notre pays. Une indemnité pour chaque sénateur totale de 11 350 €. Je ne parle pas du président. C'est 18 000 €. Net. Bon, très bien. 6 000 € de frais remboursés sans aucun justificatif déjà. — Ça fait partie des 11 000. — Oui. Bah oui. 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 Sans aucun justificatif. — On est le seul pays au monde avec la Belgique. — Seul pays au monde avec la Belgique. Oui. La Belgique, c'est moins. C'est 2 000 €. — C'est 2 000 € en Belgique. Bon, très bien. Ça commence fort. Impôts sur le revenu payé par un sénateur, combien ? — 4 130 € par mois. — C'est-à-dire que son impôt est calculé sur 4 130 € ? — Oui. — Et non pas sur 11 350 €. — Non, non, non. — Et pourquoi, ça ? — Parce qu'il y a toutes sortes d'indemnités. Il y a une indemnité dite de fonction qui est de 1 420 €. — Oui. — On sait pas très bien ce que c'est. Alors curieusement, on retire dessus la CSG, la CRDS, là. Mais c'est considéré comme des frais. — Oui. — Mais enfin bon, ça, c'est une loi de 92. Ils sont auto-attribués. Parce que dans l'histoire de notre pays, les parlementaires, notamment les sénateurs, depuis le début du siècle dernier, ils étaient imposés sur toutes leurs indemnités qu'à 55 %. Puis on a homogénié ça dans les années 90. Et puis surtout, on a fait qu'il y avait un immense black. Il y avait un camion de la Brinx qui rentrait au Sénat une fois par mois, bourré de billets de 500 francs. — Non. — Si, si, si. Et c'était distribué, bon, en frais et en... — C'est fini, ça, non ? — Pardon ? — C'est fini, ça ? — C'est fini depuis 97. — Oui. — C'est cette indemnité représentative de frais de mandat. Donc on a fait passer le black en black black en black officiel. — Black officiel sans justificatif, quoi. — Voilà. — Et sans impôt. — Voilà. Il y a quelques autres... Les sages du Conseil constitutionnel ont aussi la même chose à hauteur de 6 000 €. — Bon. Yvan Stefanovitch, la retraite d'un sénateur, comment c'est calculé ? — Ah ben c'est calculé avec toutes sortes de... Si vous voulez, d'avantages de... C'est tout ce qui... Par exemple, il y a 45 dignitaires qui ont... À chaque fois que vous êtes vice-président du Sénat, qu'est-ce que vous avez 4 000, 2 000... En plus, ce qui fait que Charas, aujourd'hui, rien qu'avec le Sénat, il a une retraite de 13 000 € brut. — Ah bon ? — Sans compter le Conseil constitutionnel, sa retraite de maire, sa retraite de conseiller... Donc il va... Il reçoit environ 25 000 € brut par mois. — Combien ? — 25 000 €. — Non. Non, non. Mais attendez. Non, non. Mais attendez. 25 000 € de retraite. — Oui, oui. — Ah c'est pas mal, non ? C'est pas mal, non ? Yvan. — Avec... Non, avec le Conseil constitutionnel. — Oui, avec le Conseil constitutionnel. — Mais il a 13 000 €. Ils ont qu'il a environ un peu plus de 15 000 € brut de retraite. — J'ai vu... Et c'est une info que vous donnez dans votre livre. J'ai vu que des sénateurs 14... 14 ont été sanctionnés. C'est une première en fin d'année 2015 pour absentéisme. Ce sont des révélations que vous faites. — Alors qui il y a dans cette liste ? — Attendez. Il faut que je suis passé par cœur. — Oui. Non, non, non. On va pas la donner par cœur. — Non. Mais il y a... Je dirais... Pour la plupart, c'est des gens... Je dirais 10-12. C'est des distraits. Et c'est des gens qui n'ont pas de relations au sein de la haute hiérarchie du Sénat et surtout des relations politiques. Par exemple, il y a le brave Serge Dassault qui vient tout le temps. — Serge Dassault, oui. — Et puis il a oublié qu'il fallait venir aux questions orales. Parce qu'il y a différents thermomètres. — Ah oui. Donc lui, finalement, il est là, quoi, lui. — Mais maintenant, il est là, impeccable, parce qu'il savait pas. — Il savait pas. Il a dû payer une amende de 2150 €. — Oui. C'est terrible. — Oui. Pour Serge Dassault, c'est terrible. — Tony, si vous venez pas du tout au Sénat... — Oui. — On vous retire... On vous retire au maximum 4 500 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vient jamais, hein, il a 4 500... — Moins 11 000 et quelques. Il a 7 000 € pour rester chez lui, quoi. — C'est le cas depuis 19 mois de M. Paul Vergès, sénateur de La Réunion, qui est en longue maladie. Et il touche son IRFM. C'est-à-dire que les 6 000 €, il les touche tous les mois. — Ah oui. C'est frais. — Il est pas question pour, comme un citoyen moyen, d'aller vérifier s'il est bien malade. Et on lui donne ses frais en plus. On lui fait confiance. — Ça, c'est extraordinaire. — Il a une excuse. Mais bon, on lui fait confiance. — Alors dans la liste, il y a Gérard Collomb, que je reçois tout à l'heure, qui est le sénateur maire de Lyon, qui a amélioré sa situation. — Oui. Par rapport à avant, il vient beaucoup. Et quand vous comparez, par exemple, M. Placé... — Jean-Vincent Placé. — Jean-Vincent Placé. Voilà. — Il est venu 3 fois à la Commission de la Défense. Et la Commission de la Défense s'est revenue 20 fois. Et on a trouvé qu'il avait fait un voyage avec François Hollande... — Et le Front National, qui nous donne sans cesse des leçons, les deux sénateurs... Ils sont jamais là ? — Non, ils sont jamais là. — Non, parce qu'eux, ils préfèrent être devant les caméras dans l'hémicycle. Donc ils viennent très rarement aux commissions. — Oui. Très rarement. — Donc ils sont sanctionnés... — Donc ils sont sanctionnés, les deux sécheteurs du Front National, Ravier et Racheline. C'est ça ? — C'est ça. — C'est ça. Oui. Donc ils sont 14. Et d'autres. D'autres. Dites-moi, suppression du Sénat ou alors on fait comme aux États-Unis. Il y a combien de sénateurs aux États-Unis ? 100, hein ? — 100. Moi, je crois qu'il en faudrait un par département puis des gens qui travaillent. Parce qu'il faut dire... Il y a entre 5 et 100 sénateurs qui font tourner le Sénat, qui font le boulot dans les commissions, qui préparent les lois. Les autres, ils se promènent. Ils viennent toucher leur fric. C'est tout. — Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. — Et il y a un système d'excuses, si vous voulez, comme à l'école, qui n'existe pas dans les entreprises. Eh bien quand vous risquez d'être sanctionné, eh bien on décide... Il y a 4 personnages au sein du Sénat. Le premier questeur, le secrétaire général de la secture, la questure, le secrétaire général de la présidence et le président qui décident que vous pouvez être excusé pour un cas de force majeure qu'on ne peut pas... Moi, il y a un sénateur qui m'a raconté « Ma femme est malade ». Un bosseur. — Ah bon ? — Ma femme est malade. Elle a un cancer du sein. J'habite dans une petite... Au fin fond du département, dans le sud-ouest. Et qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir le président du Sénat. Je lui dis « Je voudrais m'occuper de ma femme. Elle est toute seule, etc. » Eh bien sur sa bonne parole, on lui a donné 2 mois comme ça d'excuses. Mais quelqu'un peut être tout à fait de mauvaise foi. C'est ce qu'on appelle le cas de force majeure qui est invérifiable. Le Sénat, c'est à lire le livre d'Ivan Stefanovic qui va bientôt sortir. Je vous invite à le lire. Merci. Merci. On va rejoindre Pauline Baduelle.